La coagulation plasmatique est un processus physiologique qui aboutit à la transformation du fibrinogène en une fibrine. In vitro, c'est-à-dire au laboratoire, cette coagulation peut être déclenchée par deux voies. La voie endogène déclenchée par trécalocrine et le fibrinogène de haut poids moléculaire et la voie exogène déclenchée par le facteur tissulaire. Concernant la voie exogène, le facteur tissulaire a la capacité de cliver le facteur 7. Le complexe facteur tissulaire, le facteur 7, est capable de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé. Le facteur 10 activé et le facteur 5 activé vont former un complexe sur les phospholipides. Et en présence du calcium, ils vont transformer la protrombine en une trombine. Et la trombine transformera le fibrinogène en fibrine. Parlons maintenant de la voie endogène. Le kinéonogène de haut poids moléculaire est capable d'activer la précalocrine en calocrine. Ce complexe kinéonogène-calocrine est capable d'activer le facteur 12, qui à son tour activera le facteur 11, qui activera à son tour le facteur 9. Le complexe facteur 9 activé et le facteur 8 activé va activer le facteur 10. Et le facteur 10 activé, le facteur 5 activé, va reposer sur les phospholipides. En présence du calcium, ils vont activer la protrombine en une trombine, qui transformera le fibrinogène en une fibrine. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un TCA ? Un TCA est un test chronométrique. Il consiste à prélever du sang sur un tube citraté. Rappelons que le citrate est un chélateur de calcium réversible. A ce plasma citraté, on va ajouter de la céphaline, qui est un analogue aux phospholipides, et un activateur. Cet activateur peut être du kaolin, de la silice, etc. Et enfin, on va ajouter du calcium pour redémarrer la coagulation. Et on déclenche le chronomètre. On arrête le chronomètre une fois que le plasma va former un gène. Généralement, les valeurs normales du TCA sont comprises entre 30 et 35 secondes. Et on considère un TCA comme allongé lorsque le ratio TCA malade sur TCA témoin est supérieur à 1,2. Seulement la voie endogène est déclenchée par ce test. Et en conclusion, le TCA va explorer les facteurs suivants. Le facteur 12, le facteur 11, le facteur 9, le facteur 8, le facteur 10, le facteur 5, le facteur 2 et le facteur 1.